Je vous prie donc d'accueillir chaleureusement notre invité d'honneur, Stéphane Boucriss. Bonjour à tous. Comment ça va ? Oui, c'est un ça va moyen ça. Comment ça va ? Ça, c'est un ça va de commencement day. J'ai à la fois l'immense honneur de venir vous parler aujourd'hui, malgré mes résultats, disons-le à l'époque, plus que discutables, et en même temps l'énorme challenge de vous dire tout ce que je sais en dix minutes. À la fin de sa vie, on dit qu'un homme ne sait qu'une seule chose, c'est qu'il ne sait rien. Donc à 33 ans, qu'est-ce que je devrais dire ? Tout simplement, qu'est-ce que j'avais dans la tête, moi, à votre place, il y a dix ans ? C'est la question que je me suis posée en préparant ce discours. Après avoir quitté cette salle, j'avais à la fois plein de doutes sur ce que j'allais faire, et une envie furieuse de dévorer le monde, de réussir. Réussir, c'est certainement l'un des mots les plus troublants que je connaisse, pas vous ? Un de ces mots qui peuvent nous tenir toute une vie éveillée ou aveuglée. Il est fait d'énergie puissante, d'espérance magnifique, de promesses sans limite. Il ressemble à la réponse à toutes nos aspirations. Des tas de gens ici, des professeurs, professionnels, autodidactes, et même des enfants, pourront tous vous transmettre les théories, les modèles, les méthodes qui vous donneront les clés de ce qu'ils pensent être la réussite. Mais aucun ne saura vous donner les clés de votre réussite. Personne, sinon vous. Pour ma part, j'ai donc choisi de monter ma start-up, juste après ce programme, à la suite d'un voyage en Silicon Valley. Et malgré ce qui semblait être une grande idée, je voulais monter le prochain eBay, je me suis vite rendu compte, au bout de deux ans, que c'était compliqué d'ériger un empire tout seul, et que la réussite d'une boîte n'existe non pas à travers les belles levées de fonds et l'image qu'on peut projeter dans les médias, mais à travers une chose, et une seule, avoir un client et le garder. Cette première aventure fut donc un échec. Le droit à l'erreur, c'est primordial, car rien ne marche la première fois, vous verrez. Thomas Edison n'a-t-il pas connu mille échecs avant de faire fonctionner l'ampoule électrique ? Il faut voir en fait la vie comme un Rubik's Cube, vous savez, c'est ce cube avec les faces de toutes les couleurs. Personne n'arrive à la bonne combinaison la première fois. J'ai d'ailleurs moi-même fait plusieurs versions de ce discours avant de vous le présenter aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup appris en faisant du bruit, du buzz, que ce soit en montant le site faitmesdevoirs.com pour faire les devoirs des élèves à leur place, vous ne le saviez peut-être pas d'ailleurs, avec ces 800 000 visiteurs le jour de l'ouverture, ou la distribution de 100 000 euros en authentique billet de banque au pied de la tour Eiffel pour le site Mailorama, il y en a qui ouvrent les oreilles, je me suis souvent servi d'idées subversives pour faire parler de moi. Alors il ne faut pas se leurrer, même si nous sommes tous différents, aux yeux de notre société nous sommes des clones, la même offre sur le marché. Il faut donc bien trouver des idées pour se différencier, pour se faire un nom, et au fond, est-ce que ce n'est pas ça l'esprit pionnier ? Rétrospectivement, ces campagnes de com' ont permis de gagner une belle notoriété, celle d'un fou peut-être, mais une folie qu'il ne restait plus qu'à monétiser par la suite. J'ai eu des mésaventures aussi dans mes différentes associations. Avec 2heuresavant.com, une start-up qui était soutenue par Xavier Niel, j'ai compris que même en remportant le prix de la meilleure innovation française en 2010, on pouvait couler une entreprise avec une erreur de casting. Les personnes avec qui vous vous associerez comptent beaucoup plus que votre business, parce que contrairement à lui, elles sont immuables. Pire encore, lorsque je réalisais l'un de mes rêves les plus secrets et les plus fous, produire une comédie musicale pour un million de spectateurs au Palais des Congrès de Paris, je me suis aperçu que l'égo et le succès pouvaient faire mauvais ménage, et en cela, j'ai dû m'acquitter d'un lourd tribut, celui de la trahison. L'association n'a de sens que si elle porte en elle la fraternité et le respect de l'autre. Darwin nous enseigne, ça je l'avais appris ici d'ailleurs, que depuis la nuit des temps, ce ne sont pas les plus forts, ou les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui arrivent à s'adapter. Eh bien, la résilience, donc cette faculté qu'on a à rebondir, est, je le crois, la qualité principale de l'entrepreneur et plus généralement de l'homme. Comme disait Winston Churchill, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Il y a aussi, et heureusement, des belles rencontres. C'est ainsi qu'avec Vincent et Patrick, nous avons monté à Métix. L'affaire doublée de taille chaque année depuis six ans a été une aventure incroyable. Mais la vraie récompense, c'est indéniablement de pouvoir choisir et diriger les meilleurs, fonder sa famille professionnelle, son clan. Et quand on arrive au bout de ce qu'on était capable de faire, fort d'une armée de près de 400 personnes, rejoindre un grand groupe comme le groupe La Poste par exemple, afin de pouvoir encore plus repousser les limites que l'on s'était fixées. Ma victoire, si on peut appeler ça une victoire, elle peut donc se résumer à une succession d'échecs, plus de la persévérance, plus de la chance. Et quand cela arrive, mieux vaut faire preuve d'humilité, car la réussite passée n'est aucunement garantie des réussites futures, et que la chance, même si elle sourit aux audacieux, est par définition imprévisible. La leçon de toutes ces aventures, c'est qu'il faut assumer ses rêves. La plupart des gens que je connais abandonnent avant d'essayer de réaliser ce pour quoi ils sont faits. Ils disent « j'aimerais monter ma boîte, j'aimerais ouvrir un restaurant, j'aimerais écrire un livre ». Et ensuite, ils s'éclipsent sur une planète que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la planète Plus tard. Plus tard, je monterai ma boîte, plus tard j'écrirai un livre, plus tard j'ouvrirai un restaurant. À l'heure où l'homme rêve de coloniser des nouvelles planètes, mon conseil c'est de se tenir très très loin de cette planète qui s'appelle Plus tard, car personne n'est jamais revenu de cet endroit où meurent les rêves. Quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, il y a un chemin pour y parvenir. En tout cas, c'est avec cette conviction que nous partons à l'assaut de cette réalité qui n'est ni virtuelle et ni augmentée. Ces dix années, c'était aussi sortir de cette salle, avec ces centaines de garçons et de filles, regarder autour de moi et essayer de chercher quels seraient les partenaires de route les plus fidèles. C'est aussi choisir ses mentors, car la réussite laisse des traces. Créez-vous un cercle de proches parmi les proches, ceux qui vous ressemblent et ceux qui vous inspirent, ceux qui ne rigolent pas nécessairement à toutes vos blagues, mais qui vous laissent le luxe d'être vous et personne d'autre, ceux qui vous soutiennent quand ça ne marche pas et ceux qui ne vous jalousent pas quand ça marche. Il ne faut jamais oublier que l'autre en face de soi est lui aussi en quête de son bonheur. Et ce bonheur, nous en avons tous une définition très différente. C'est une bonne nouvelle, car chacun peut ainsi aspirer à sa propre réussite sans craindre la concurrence. Vous pouvez du coup regarder le garçon ou la fille qui est à côté de vous aujourd'hui, non plus comme quelqu'un à abattre dans le futur, mais plutôt comme un compagnon de route. Il y en a qui avaient pensé. En plus d'un réseau solide, l'argent sera également une des conséquences de votre succès. Et ce sera surtout un formidable levier pour faire bouger les choses et vous sécuriser. Mais ne vous méprenez pas. À vous de ne pas tomber dans le piège de croire que c'est autre chose qu'un moyen. Contrairement à ce que notre société nous envoie parfois comme message, le succès de votre vie ne se comptera jamais en argent. Pas plus qu'il ne se comptera en retweets. Pour ceux qui sont encore sur Twitter. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques mois, j'ai dîné avec Brian Tracy qui a écrit plus de 100 best-sellers et donné des milliers de conférences à travers le monde. Lors du dîner, je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, voilà, selon vous Brian, quel est le secret de la vie ? C'est une question que je me posais depuis longtemps et certainement vous aussi. Et il m'a répondu, le secret de la vie, je n'en sais rien. Alors il a marqué un temps de pause et ensuite il est revenu vers moi et il m'a dit, si, je sais, le secret de la vie, c'est sans doute un bon mariage. Avant un bon mariage, c'est rencontrer la bonne personne. Celui ou celle qui vous suivra dans vos folies, dans vos rêves. C'est le plus beau sésame que j'ai eu la chance de décrocher. Sans lui, rien n'est possible. Sans lui, le reste est inutile. Et je vous souhaite de décrocher également sésame dans quelques mois ou quelques années. Ma vie, c'est aussi me réveiller un matin en 2017, grogui, avec une sensation de manque. Quelqu'un qui vous a aimé depuis toujours vous quitte. Se rendre compte que personne n'est éternel, même les gens qui font le bien. Et en cela, qu'il faut réaliser tout ce qu'on doit réaliser et le faire vite, car cette vie n'est pas une répétition pour autre chose. Vivez chaque moment pleinement, car il n'y en aura qu'un seul. Vous avez une playlist à jouer, et ce serait dommage de passer à côté des meilleurs morceaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous ? C'est une grande question qu'il faut se poser. C'est la meilleure question à se poser afin de suivre la bonne direction. Une autre manière d'aborder cette question, c'est de se demander quelle est votre unique contribution dans ce monde. Quand on me demande ce que j'aimerais que ma fille fasse plus tard, je dis toujours qu'elle soit présidente, chercheuse ou saltimbanque. Je veux qu'elle choisisse ce pour quoi elle est faite. C'est sa seule chance pour être la meilleure dans son domaine. Mais plus que les gens que vous aimez, il y a quelqu'un d'autre qui attend au bout du chemin. Quelqu'un qui pourra vous dire si vous avez réussi ou non. Quelqu'un de très exigeant. Plus exigeant que le plus exigeant des juges. Tel Marty McFly. Quelqu'un que vous avez envoyé dans le futur. Et ce quelqu'un, c'est vous. Vous aujourd'hui. Celui vis-à-vis duquel vous êtes engagé. Auquel vous avez prêté serment. Parfois votre insu. Et que vous ne devez jamais trahir si vous ne tenez pas un jour à vous haïr. Ce que penseront les autres, ce qu'ils projettent sur vous, peu importe. Que ce soit positif ou critique, ce ne sera jamais que l'expression de leur propre fantasme. Mais pas le signe de votre réussite ou de votre échec. Votre réussite vous appartient et vous en serez les seuls juges. À travers l'histoire de l'humanité, ils sont nombreux ceux dont la réussite, présentée comme telle, nous a fait rêver. Les Steve Jobs, les Xavier Agniel, les Elon Musk. Nombreux ceux qui nous servent parfois de phare, de guides, de modèles. Mais que savons-nous vraiment d'eux ? Des hommes qu'ils étaient, pas des traces qu'ils ont laissées, mais de ce qu'ils ressentaient face à leur miroir chaque matin. De l'image qu'ils ont eue d'eux-mêmes, du jugement qu'ils ont porté sur leur vie. C'est là que réside la réussite, dans ce miroir au crépuscule d'une vie. Pouvoir regarder droit dans les yeux sa jeunesse et lui dire, « Tu vois, je ne t'ai pas trahi. J'ai accompli tes rêves sans jamais renoncer à aimer, à respecter, à rendre heureux, à partager, à porter les valeurs essentielles auxquelles tu croyais et qui ont fait de moi celui que tu voulais que je sois. » Je vous souhaite donc de résister à l'enlisement, à l'indifférence ou encore à la vanité. N'attendez rien de la vie, il vous arrivera ce que vous en ferez. Ubérisez ce qu'il reste à ubériser et codaciser ce qu'il reste à codaciser. Soyez imprudents et ayez peur, car c'est ce qui nous différencie de toutes les intelligences artificielles. Vous allez entrer en scène dans quelques minutes. Faites-le avec élégance, faites-le avec folie, faites-le en étant heureux. Pour certains d'entre vous, il est possible que tout ce que vous avez appris ces quatre dernières années dans les amphis ne vous servent en rien dans la réussite de votre vie. Il est aussi possible pour d'autres que ce soit le socle de sa construction. C'est parce qu'on aime ce qu'on est, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on aime ce pour qui on le fait, que la réussite nous sourit. Il n'y a pas de réussite sans amour, et comme l'amour est la sève de la jeunesse, et que vous êtes la jeunesse, vous devez réussir et vous allez réussir. Le meilleur reste à venir. Bonne route à tous. Applaudissements ... ... ... Applaudissements